En mouvement, c'est encore mieux. Là, on s'en présente à Yèvre-le-Châtel. Yèvre-le-Châtel. Yèvre-le-Châtel, pour le deuxième épisode de Pause santé en ce monde de taré. Fait que là, on va aller se promener dans un village médiéval, puis voir des choses. Un des plus beaux villages de France. Un des plus beaux, hein? Un des plus beaux. Oui, villages de France, oui. C'est comme le Mascouche, par rapport, tu sais, à Québec. Le Mascouche est la plus belle ville de Québec, tout le monde le sait. Bon, là, on descend. Ça, ça date de quoi, ce village-là? 1970, à peu près? Tu sais, la date, là? Alors, attends, je vais le dire, parce que je ne me rappelle plus. Peu importe. Moi, je dirais 1970. On voit des vestiges au loin. Peut-être 1960. Au top, début années 50. Donc, on vient d'avoir l'info, ça date du... Voilà, du 13e siècle. Donc, c'est juste un petit peu plus vieux que 1970. Le 13e siècle, je crois que c'était à l'époque du disco. Si j'ai les bonnes mémoires. Le début du disco, là. On vient de me dire que ça, c'est une des premières maisons à l'entrée, puis c'est une des plus belles. Donc, très temps partant, c'est déception, là. Ça ne me tombe même pas de continuer. On s'en retourne sur la maison. Parce que là, si c'est comme ça partout, ça ne m'intéresse aucunement. J'aime mieux le centre-ville du Vieux-Mascouche. Bon, là, ici, on voit des vestiges dignes du Vieux-Terrebonne. C'est l'ancien barrage, là. Après moi, c'est à la même époque, là. Quelqu'un qui coupe un arbre, ici? Dans quelle région? Dans le Loiré, ici, qu'on est? Dans le Loiré, oui. OK. Là, c'est sûr, s'il y a des Français qui voient cette vidéo, ils vont dire qu'ils sont bien plates, là. C'est pareil, à côté de chez nous. Mais je m'adresse à des Québécois qui... Dans le Vieux-Montréal, genre, là. Je ne sais pas si... Je vais quitter le sarcasme un instant. Il sinistre. Je dois avouer que j'aime bien ce genre d'endroit. en tant qu'archéologue raté et futur chercheur de métaux précieux. C'est le genre d'endroit qui me plaît. Wow! Ça, c'est mon genre. Le chevalier raté. Arrémé, attends, ça, tu en vois, là. Les archers, regardez ça, là. Trippant, là. Puis, moi, je trouve ça trippant, là. C'est les mélanges de couleurs, là, ici. Ah, là, je rectifie, là. C'est plus vieux, d'après moi, que le Vieux-Therbonne. Mais, du Vieux-Mascouche, je ne suis pas sûr, là. Tu sais, l'église du Vieux-Mascouche, la côté de la rivière, le manoir, là. Je ne suis pas sûr que c'est... On poursuit la visite, là. À la fin, on va le savoir. C'est ça, le but de l'expédition. Là, je... Je n'ai pas le choix, là. On va sur le bord, là. Le choix, les bros. Peut-être un archer qui va me tirer une flèche dans la tête. Mettre fin à cette vie de souffrance de ce monde de taré. Ça fait que quand je vois des choses comme ça, moi, je pense toujours... Tu sais, qu'est-ce qui se passait dans le temps? Il y avait des personnes, ici, là. Personnes qui ont mis ces pierres, là. Tu sais, tout ce qui se cache derrière le monument, en tant que tel, là. Malade, là. Bon. J'arrête parce que ça va être trop long. On continue. On passe sous les portes du Vieux-Québec. Ça, c'est sûr que ça en met une date, quand même, là. Pour vrai, là. C'est presque pas exagéré. Je ne suis pas sur la date de Dakar, parce que le Vieux-Québec, je crois que ça a été fait en 1982. On va prendre d'assaut le château. Attention, là. Je me mets sur le choix sans bien faire un ravage. Bon, là, on rentre dans la première erreur. Faut le fil à taille, là, définitivement. Bon. Là, on rentre. On peut trouver quoi, là. Desurs à la semaine de la tour. Pour ne pas se péter la gueule. Tiens, on va aller voir ça. Où est-ce que je vois ici ? Je vais commencer par là. Oh, qui me pète à la gueule. Il a échappé le téléphone, ça aurait été drôle. Bon. Non, là, je pense que je peux déjà dire que le Vieux-Terre-Bonne, l'attrait du Vieux-Terre-Bonne, là, je crois qu'il est en danger, là. Je ne suis pas sûr encore, mais... Poursuie. Oh, d'autres marches qui montent, ici. Bon choix, les bros. Tout ce travail, là-dedans, toutes ces pierres-là, elles ont été apportées avec des grues, quand même, là. Quand même, les grues ont travaillé fort. Je débouche où, ici, là, moi ? C'est bizarre, c'est que je suis vraiment absolument seul, là, avec ce qu'on a, et sa mère, là. Ok. Pourquoi je suis une tour, là ? Ici, définitivement, c'était pour les archers. Là, je sais pas, une petite vue en hauteur du village. Je vais faire une petite confession sur le fly, là. Pas un fan des hauteurs, tu sais, comme ça, quand je n'ai pas la chance de tomber, ça ne me dérange pas, là, mais... Je ne me mettrais pas de bout là-dessus pour regarder plus bas. Disons-le, comme ça. Donc, ça, c'est au sommet d'une des torts. Ça, c'est ce qu'on va visiter plus loin, là-bas. La fameuse église non terminée, là. du cathédral, on va découvrir, vous allez voir, c'est... Ça aussi, c'est... Ça va être quelque chose. Un château pour nous seuls. Moi, je serais à un passage... Je sais pas trop si c'est touristique, parce qu'ici, c'est... kind of dark the hell. Je vois-tu? Ah, il y a une lumière. On continue. Je me méfie des choses ouvries. Tu sais, je me demande si dans le temps, c'était pas un genre de pillage, admettons qu'ils sont assiégés, puis là, ils sortent d'ici en courant, là, hop, parce que je pense pas qu'il y avait une grille dans le temps, mais... Surprise! Tu tombes de haut. Bon, les maudits touristes, regardez ça, là. J'avais à Sainte-Paix, j'avais le château seul pour moi, puis il y a des touristes qui me font des barbaïs, là. Il y en a partout, là. Bon, on continue par ici, là. D'après moi, ça a dû se construire, ça, à l'époque, là, en un bon six mois, là. Un six mois, là, environ, là, tu sais, le travail d'aller chercher la pierre, la tailler, puis la placer, connaissant la vaillance. D'après moi, six mois, là. Donc, c'est sur la fameuse tour, qui voit du camp d'être à la ronde, là. Il y a encore un guet au sommet de la tour. Si je tombe, d'après moi, je me casse de la cheville, là, c'est presque certain. Ici, on voit le passé et la richesse de la France chrétienne, qu'on tente absolument de détruire, là. Vous voyez, ça, c'est des endroits, il y en a de même partout, là. C'est quasiment banal, là, pour les Français. Pas pour les Mascouchois. On tombe sur de l'art moderne. Comment? Quelque peu glauque, dirons-nous. Ça me fait penser à certains jardins en Norvège, si je ne m'abuse. ça mérite un... What the fuck is that? Yeah! Un autre merveilleux portail, ici, là, pis là, je crois qu'il n'y a plus de cachette, là. Ça, c'est un artiste. Je nommais pas le nom parce que je l'ai vu en haut, là. On voit le genre, tu sais, on voit l'esprit révolutionnaire. Tout ça, là. Faut pas dire tout ça, tellement satanique. Ça, c'est à côté des châteaux Louis IX, Saint-Louis, qui sont passés, là. Qu'est-ce que je vois, ici, là? On voit des choses bizarres, hein? Tout de même. Pis c'est comme un petit peu bizarre, ça. Vous ne pouvez pas? Les petites licornes très à la mode, hein, ben, c'est... Voyez, là? C'était de toute beauté. L'art moderne luciférien. Bon, là, j'ai changé parce que un dernier point de vue d'ici avant d'aller ailleurs parce que ça m'a un petit peu énervé, là, l'esprit de révolution, là. Bon, là, nous voici l'église Saint-Lubin, juste à côté, qui n'a pas pu être terminée en cause des guerres contre la religion, la religion catholique, parce que c'est pas la guerre des religions, c'est la guerre contre la religion. Là, on va aller voir, là, ici, Victor Hugo qui est passé, pis il trouvait ça vraiment... On va voir ce qu'il disait. Lui, c'est réjoui, je crois. C'est magnifique. Bon, allons voir. C'est magnifique. Je crois que Victor Hugo, lui, ce qu'il trouvait magnifique, c'est l'aspect philosophique de la chose d'église qui sert sa construction. C'est spécial. Je crois que ça représente bien où on est rendu l'église présentement. J'ai toujours eu tendance à me faufiler où est-ce que personne se faufile. Je crois pas que je peux monter. Il y avait des marches ici, jadis. Mais là, je ne monterai pas ici, aujourd'hui. voilà, retour au concret. Parce que, à une époque pas si lointaine, côté d'une église, il y avait un cimetière et il enterrait les morts. Il y avait un respect pour les morts. puis là, c'est pas mal ça, aujourd'hui. Ça, c'est l'état de l'église. Mais ça va revenir. N'ayez aucun doute. Donc, présentement, ça ressemble pas mal à ça. C'est d'ailleurs, quelque sorte, une tombe d'une église. Je suis pas du même avis que Victor Hugo. C'est magnifique. Pas vraiment du même avis. Je vois pas les choses du même vente. Je le déduis. Mais pas du même côté. OK. Donc, je crois que ça va terminer cette petite émission qui est rendu hausse de... C'est quoi déjà le titre? Pause santé en ce monde de taré. Assez frappant, hein? Regarde, on la termine, lorsque la France redeviendra catholique. Et ce jour viendra.